Aujourd'hui, je vous propose trois raisons de ne pas croire dans le texte climat et résilience. Première raison, il dépeint Macron en vert, en vert, mais surtout contre tous, parce que ce texte est critiqué par les conventionnels, qui lui ont donné des notes très basses, critiqué par le CESE, qui dit qu'il est inapplicable, critiqué par la propre majorité, puisque la majorité l'a entièrement réécrit, et puis critiqué par l'opposition, parce que nous n'y trouvons pas de traces, de nucléaire, d'économie circulaire, de gestion des déchets, de forêt, d'agriculture, de couverture des sols, bref, de tous les sujets qui font une lutte contre le réchauffement climatique. Deuxième raison, c'est un texte qui est plein de mesures symboliques, je pense par exemple aux terrasses chauffées, 0,001% des émissions de CO2, de mesures qui existent déjà, je pense par exemple aux menus végétariens, ou de mesures alambiquées, comme par exemple ce curieux délit criminel, ou crime délictuel d'écocide, on tue, mais c'est puni comme un délit. Et puis troisième raison, c'est que ce texte ne prend pas en compte le contexte économique, avec des mesures qui vont exclure les Français les plus modestes des centres-villes, parce qu'ils n'auront pas la bonne voiture pour le faire, avec un texte qui va rétablir, quoique le gouvernement s'en dédouane, l'éco-taxe, qui avait tant suscité de colère, et avec des mesures qui vont toucher notamment les collectivités territoriales, qui se retrouveront finalement dans l'incapacité de prévoir l'aménagement de leur territoire, au nom de la lutte contre l'artificialisation des sols. Et voilà pourquoi nous combattons ce texte, et nous cherchons à le remettre dans le chemin du bon sens.